On parlera, c'est Kada le boss. Passons sur la Ligue 1. La Ligue 1, on va commencer par ce qui s'est passé hier soir. Donc l'Olympico. J'imagine que tout le monde a suivi. Ça se terminait par un bon 3-2. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce match ? Depuis 2010, on n'a pas vu un Olympico aussi jouer. Depuis le fameux 5-5. Après, ça a toujours été un peu chaud. Ça a toujours été un peu chaud. Ça, c'est peut-être des mauvais souvenirs. Pour certains, des frappes de deux pas à la dernière minute. Il y a toujours eu... Je pense que c'est le match le plus intéressant. Depuis, on va dire, le déclassement du Paris Saint-Germain. Bien sûr, en positif. C'est l'Olympico qui fait vibrer, en vrai. C'est ça. C'est quoi, alors ? Un mot pour le match, vous dites la honte ? Ça ne dépend pas comment vous vous placez. Moi, un mot, moi, je peux dire état d'esprit. Pour moi, c'est état d'esprit. Pour d'un côté comme de l'autre. Ça a double sens. Moi, je dirais état d'esprit. État d'esprit, pas mal. On va garder ça. Choc. Ah ouais, choc. Lyon, je suis dessus. Bon, on commence par qui ? Les Lyonnais, les Marseillais, le match. En quel sens on dit ? Toi, t'en as pensé quoi du match en son ? Franchement, Marseille qui prend un carton au jeu tôt. De mémoire, tu ne gagnes jamais. De mémoire, c'est toujours des matchs de merde. Je regardais avec des involtures. Mais ouais, surpris. Surpris par la réaction. Le cœur qu'ils ont mis à l'ouvrage, les joueurs. Tout le monde était concerné. On se demandait qu'il était à 10. On se demandait. On se demandait. Donc ouais, surpris, en espérant que l'équipe va garder cet état d'esprit. Parce qu'en vrai, battre Lyon aujourd'hui sur un truc comme ça, c'est facile, on va dire. Ce n'est pas l'équipe la plus prête mentalement, psychologiquement, etc. Donc tu peux jouer sur leur faiblesse. Après, sur une saison, il faudra voir. En tout cas, très bon. Les éléments sur ce match-là. Moi, pour être honnête, je l'ai regardé avec du recul pour de la vérité. Mais Lyon, c'est vrai que tu as raison. Mentalement, Lyon sait que c'est une équipe qui peut craquer, surtout face aux grosses équipes, même s'ils nous habitent à des comebacks contre Strasbourg, mais Lyon en soi, est-ce qu'ils font une aussi mauvaise partie ? Même si pour moi, il y a des points très importants. Je ne sais pas, il y a des Lyonnais. Je n'ai pas trop vu les réactions. Mais je pense qu'il y a des Lyonnais qui ont peut-être manqué le coche au moment où il le fallait. Mais dans l'ensemble, est-ce qu'ils ont fait un mauvais match ? Je ne suis pas aussi sûr que ça. Je ne sais pas. Sur un 10 contre 1, si tu ne gagnes pas, et tu as des… Dans tous les cas, tu fais un mauvais match. Tu as les moyens de marquer, etc. Tu as eu plus d'occas. Ils ont dominé, même le ballon, ils l'avaient. On peut juste déterminer comment tu les loupes. On a vu la sortie de Cherki en fin de match. Il y a des éléments sur lesquels on peut lui donner raison. Parce que, voilà, moi, je suis d'accord avec ce qu'il y a avec Didi. C'est que, pour moi, on critique Lyon au milieu de terrain. Moi, je trouvais le milieu de terrain très cohérent, notamment Tolisso. Tolisso, je suis promenade à dire qu'il est fini. On dirait qu'il n'avance plus. Il a fait un très bon match dans la percussion, dans les passes entre les lignes. Il y a trouvé bon, tu vois. Il y a trouvé assez bon milieu de terrain. Matich, on l'a vu très bien se déplacer, être vraiment ce genre de lien qu'il faut au milieu de terrain. Et le terrain, moi, franchement, je les ai trouvés bons. Mais il faut dire la vérité, c'est la casette. La casette, il a saccagé le match. Et là, parce que oui, c'est le général, c'est le capot. Peut-être que les Lyonnais ne l'ont pas vraiment tiré dessus. Mais là, il a failli à la mission. Parce que déjà, tu rates le pénalty. Tu rates le pénalty. Deuxième mi-temps, il y a un zéro. Tu as un face-à-face. Tu ne marques pas, tu es la casette. Je veux bien Rouli, bien sûr. On sent qu'il est imposant. Il a un peu cet aura-là du gardien. Mais tu es la casette. Trouve une solution, croise ta balle, fixe le gardien. Normalement, tu dois la mettre. En vrai. Il a raté trop d'occasions par rapport à son niveau. Il doit mettre ses buts-là, en vrai. Bah oui, je suis d'accord avec Cardin. Si Mokotadze ou Orban font le même match, on peut toquer chez lui. On peut leur couper leurs cheveux. Je ne sais pas. Mais non, la casette, franchement, en fait, il ne bonifie pas la domination de Lyon et la superité numérique de Lyon. Ça fait qu'au final, tu laisses l'équipe toujours en vie. et quelle équipe, l'Olympique de Marseille, de Désherby ? Donc la casette du sang sur les mains, c'est ça qu'on va retenir alors. Parce qu'il y a Félix, il parle du gardien. Le gardien, il a essayé d'arrêter ce qu'il a pu. Est-ce que vraiment sur les buts, il est vraiment coupable ? Non, il se prend des frappes de ouf. Bah oui. Même celle de l'Euro, l'équipe, elle n'est pas en place, etc. Après, par contre, ça, je suis d'accord. Moi, je trouve que prendre des buts comme ça, c'est là où au final, je te rejoins dans le sens où tu dis que, tu dis que oui, c'est quand même un match raté. En fait, c'est des buts d'une naïveté. On dirait que c'est l'équipe qui est à 10. Si tu regardes les buts de Marseille, on dirait que c'est long qu'ils sont à 10. C'est genre qu'ils poussent un peu bêtement au lieu de garder le point du match nul. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est pas normal, en vrai. Tu vois ? C'est pas normal. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment le gros bémol où je peux te rejoindre. Après, il y a une fluidité dans les actions. On parlera de Marseille, bien sûr. Mais comment ça se fait qu'en fait, toi, ton sportif numérique, tu te fais désarçonner, tu te fais surprendre de cette manière-là, en fait ? Tu vois ? Après, il y a... Félox, il dit non. Gautio, sur le deuxième but, il se fait lober sur sa ligne. Après, le geste, il est magnifique, mais il est improbable, en vrai. Il est improbable. Tu parles du but de qui ? De Garcia, non ? Garcia, il l'a mis aussi, là. Ouais, voilà, c'est ça. Il s'attend pas à ça. Le joueur ne veut pas faire ça. Je crois qu'avec un rebond bizarre, tu peux rien faire, en vrai. Je veux bien critiquer le gardien, mais là, en vrai... Attention, il est magnifique. Fais qu'il fasse quoi. Je peux pas t'y attendre, ça fait l'oxo, là. Bon. Tac, tac. Bon. Les piquets, faut changer ça, et les tenter en match. C'est quoi ça, frère ? Les finitions sont catastrophiques, il y a des bons choix à faire. Mon dernier geste, à un moment. Force aux Lyonnais, hein ? Pierre Sage, il s'est fait pocket par Desherby. Sur ce match-là, j'ai envie de dire non. Parce qu'en vrai, Lyon, ils font... Moi, pour moi, Pierre Sage, il ne le dira pas. Mais je sais qu'il a fait des choix très drastiques, il a mis Mikotadé sur le banc, ou peut-être eu deux, trois déclarations. Ah, ben, il peut regarder la casette droit dans les yeux et lui dire que tu as tué mon match, en vrai. Parce qu'il a... Après, peut-être, est-ce qu'il aurait dû prendre plus de risques qu'à avoir un zéro pour vraiment tuer le match ? Je ne sais pas. Mais pour moi, si la casette, il met ses occasions, le match, il est différent, en vrai. Mikotadé a raté aussi. Oui, il a raté. Oui, il a raté quoi ? Une occasion de la tête, tout ça. Mais c'est quand même la casette. La casette, c'est des occasions franches. La casette, c'est le capot. C'est le jeu ultime de Lyon. C'est but-là, il doit les mettre. Pourquoi Malik Fofana ne commence pas de chuter ? Parce qu'il n'est que bon en rentrant. Sur ce que j'ai vu en titulaire, il est un peu... Il est moins bon. Il est moins bon. C'est ça. Après, il a voulu garder le score. La casette a tué Lyon. Il a 3-1 contre 1. Bah oui. Maître John, bonsoir. Bonsoir à tous. Souvenez-vous, je l'ai dit avant même, la saison ne commence. Persage ne passe pas d'hiver. Les histoires d'intérimaires sauveurs, comme lui, finissent jamais bien. Peut-être oui, mais sur ce match-là, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Parce que moi, j'ai trouvé une équipe cohérente. Tu avais des bons pistons. Clinton Maté, il a fait un bon match. Au milieu, ça allait. Pour moi, c'est la casette. La casette, il met ses buts. Et déjà, le pénalty, tu le mets avant… Même si Lyon marque très tôt en deuxième période, le pénalty, tu le mets avant la mi-temps, ça fait plus mal à Marseille. Tu vois, tu as un avantage quand même psychologique plus important, je trouve. C'est ça. Après, c'est la casette, il met l'image du pénalty. Est-ce que c'est Rouilly ? Rouilly ou Rouilly ? Ou c'est la casette ? Il a mal tiré ? Rouilly, c'est bien placé, etc. Il sent le coup. Mais tu mets au goal. Même moi, je pense que je peux aller la chercher. Elle n'est pas forte. Elle est en plein milieu. Il ne faisait pas vraiment à côté. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dommage pour lui. C'est dommage pour lui. Là, tu mets un coup de match sur Marseille. Ce n'est pas arrivé. Donc là-dessus, le général, c'est… Après, il y a deux messages intéressants. C'est Alain, bonsoir. Trop de joueurs défensifs côté Lyon, alors qu'ils étaient à 11 contre 10. Ça, c'est vrai. Donc, ça rejoint un peu le… Ça doit être le… Comment dire ? L'aspect tactique ou pierçage. Il a été un peu frileux. Donc, on peut lui en vouloir. Et il y a Alias Bendis, ça fait longtemps. Après, Lyon, je pense, n'a pas une mentalité de gagnant. Après, le but de Cherki, au lieu de prendre la balle, il célèbre. Après, c'est quand même l'euphorie. Ça reste un but de dernière minute. Mais dans le côté, tu peux avoir raison. C'est vrai. En plus, juste après, ils se prennent un but un peu bêtement. Et puis, voilà. Bon, après, c'est bon. On est sur la casette. Ça fait plusieurs matchs qu'il n'est pas bon, la casette. Son dernier but, c'est qu'il remonte au JO, face aux USA. C'est quoi ? C'est le moment de mettre des contasies circulaires. On y est. En tout cas, il faut le remettre en cause. Parce que malheureusement, Mikotadze, qu'il soit titulaire, qu'il rentre, ce n'est pas comme s'il apporte quelque chose. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec le harcèlement, même si ce soir, ce n'est pas le cas, tu as fait l'impression qu'il était un peu emprunté physiquement. Mais là, aujourd'hui, son enfant sur le match d'hier, il était bon, il faisait des appels. C'est lui qui provoque le pénalty sur Belardi, le carton rouge de pénalty sur Ranger, il est là. Donc, je ne suis pas d'accord. Il était mobile, il était bien. C'est juste que là, il ne répond pas à sa mission d'attaquant emblématique de l'Olympique. C'est de mettre des buts dans ces moments-là, dans des grands matchs. Donc, c'est ça. Après, il y a Eden qui dit un bon truc. Mais est-ce qu'aux Jeux Olympiques, il était bon ? Ça, c'est une bonne question. Parce que c'est vrai que, hormis, je crois que c'est le match contre les USA où il débloque la situation. Après, il faisait du bien, pas en pivot. Mais quand là, vraiment, la convention a commencé à avancer, de sentir que techniquement, c'était moins bon, il était vraiment moins juste. Mais là, en tout cas, sur ce match-là, dans le jeu, la casette, il est bon. Mais à son niveau, il ne peut pas rater ce genre d'occasion. Ce n'est pas possible. En vrai. Oui, c'est un problème de finition. Il ne peut pas. Il ne peut pas rater ça. En vrai. Thaïlande, Veretou, Mathieu, Tolisso, c'est qui le créateur ? Tu n'as pas le créateur, mais je pense que Tolisso et Veretou ont partagé les rôles en notion de débloquer la situation, soit par la course, soit par la passe. Et oui, tu n'as pas de créateur réellement attitré, mais après, tu as la casette qui fait le lien aussi. Je ne sais pas, parce que là, ça me dit Mikotadze un pétard mouillé, Mikotadze n'est pas vraiment bon. Après, il n'a été titu que deux fois. Mais c'est vrai que ses entrées, elles ne sont pas folles, parce que c'est un mec qui n'est pas en confiance. Simplement parce qu'à Metz, quand il revient, il a le jeu pour lui, on joue pour lui. Là, c'est un statut différent, une équipe différente. Même en Géorgie, on va dire que c'était le joueur qu'on cherchait offensivement. Là, c'est une toute autre animation, une autre équipe. Je ne sais pas si Mikotadze, on peut déjà l'enterrer tout de suite. Après, l'entrée qu'il fait hier, elle est ratée. On ne peut pas l'enterrer, on ne peut pas l'enterrer, mais le problème, on a le droit d'avoir des attentes. On a vu son euro, on voit sa fin de saison à Metz, il les a quasiment sauvés. Donc sincèrement, tu as quand même des attentes. On ne va pas l'enterrer. Mais il est international, on a vu son euro. Je ne vois pas pourquoi il prendrait du temps à s'adapter. Après, il y a le transfert, il y a l'aspect émotionnel. Je reviens dans mon club d'enfance, 6-9 sur le maillot. C'est bien, l'histoire, elle est belle. Mais là, on a envie de voir aussi les qualités du joueur, parce que les qualités, elles sont présentes. Maintenant, on va voir. On va voir, ça a lieu de montrer une force de caractère. Mais pour le moment, ça reste quand même assez mitigé, malheureusement, pour lui. Ah bien sûr, on est d'accord. Là, tu vois, ça part de la pression, trop de pression. Il n'a pas le droit de ne pas être en confiance. Ah non, c'est ça, c'est un frère. Le nouveau Limon & Joy. Vous écrivez ça en même temps. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc c'est quoi, on va mettre une liste des flops. Je reviens dans ma ville natale, c'est ça ? Après, bon, il n'y a pas de vidéo à la gare. Ça me sauve un peu. Il y en a peut-être. Non, parce que il a raison. Tu vois, pendant la trêve, en vrai, je crois qu'il a marqué aussi. Donc en sélection, il a toujours cette confiance-là. Mais là, parce que même quand ça le met titulaire, est-ce que vraiment ça le met titulaire à son poste ? Est-ce que… Je ne sais pas si les conditions sont réunies pour que tu dis le boug, il doit en voir le mécanisme qu'on connaît. Après, en vrai, c'est là qu'on voit la force de caractère. C'est là que tu dois rebondir. Mais tu sais, de ce côté-là, pour moi, c'est de sa faute. Parce qu'en termes de profil de jeu, il aurait dû signer à Monaco. Il a un style un peu similaire à Ben Yedder. Tu peux jouer avec Mbolo, tu peux jouer avec Balogoun. Voilà. Moi, pour moi, j'ai toujours dit qu'il aurait dû signer à Monaco. Non, à lui de se montrer. Parce que même si tu prends, même s'ils ont des qualités différentes, tu prends Orban, tu prends Mikotadi, tu prends Nakazette, tu es à peu près dans la même couleur en termes de profil, en termes de jeu, en vrai. Tu vois, vélocité, pivot, tu vois. Tu n'as pas vraiment un joueur qui crée la différence en termes de profil entre les trois. qui pourrait me déterminer la différence réelle. Bon, après, sans parler de niveau technique, de qualité, tout ça, mais quelle est la différence entre les profils de Nakazette, Orban et Mikotadi, en vrai. Peut-être à l'heure de casting, mais bon, là, c'est fait. Donc, on va pouvoir... Mais c'est vrai que tu ne peux pas les aligner ensemble. On le sait maintenant. Nakazette et lui, par exemple. Tu n'as pas d'attaquant de profondeur. Ben oui, c'est ça. Voilà. Orban, plus, tu as bien dit plus sur la profondeur. Ce n'est pas Barco, là. Tu vois, oui, il a un peu plus de profondeur, mais ce n'est pas vraiment aussi marqué que ça, en vrai. Après, je n'ai pas compris le changement de Nakazette. Askip, c'est pour l'Europa League, mais il n'a pas été bon. Il a raté des occasions comme ça aussi. Ça peut être aussi un choix tactique, en vrai. Bon, on va parler quand même des gagnants. Des gagnants, en plus, à 10 contre 11, l'Olympique de Marseille. Tu en penses quoi ? Comme tu as dit, c'est rare qu'on voit Marseille revenir, carton rouge dès le début. Comment tu expliques cette victoire-là ? Sur quels éléments on peut s'appuyer sur cette victoire-là ? L'état d'esprit et l'efficacité, on va dire. Les peu d'occasions qu'ils ont eu Marseille, ils ont su les transformer. Donc, ouais, ça, c'est une qualité. C'est bien, mais en fait, quand tu as... Je ne sais pas si tu peux vraiment t'appuyer sur certains éléments, vu que là, tu as Lirola qui marque un but fantastique. Garcia aussi. Rui, hein, Rho, en fin de match. C'est beaucoup de spectaculaire, tu vois. Je ne sais pas si tu peux construire quelque chose là-dessus. Je te parle dans le jeu, philosophiquement, après, dans l'état d'esprit, c'est très bien. C'est très bien. Après, justement, sur un match comme ça, tu vois, déjà, tu fais un match nul, tu es content. C'est-à-dire que tu as quand même à gagner le match. Là, ce n'est pas un match, on va dire, traditionnel, où tu peux venir, tu t'imposes ton style de jeu, tout ce que tu as préparé à l'entraînement. Là, tu changes de dimension. Et moi, je les ai trouvés très matures, très forts. Et c'est pour ça que je trouve que Marseille, ça va être très intéressant, parce que je trouve qu'ils ont une marge. Ils ont encore une marge de progression et ils ont une marge par rapport à certains de leurs adversaires. C'est-à-dire qu'ils arrivent à gagner. Par exemple, le match de Nice, ils le gagnent, mais ils ne sont pas à 100%. Tu vois, là encore, on avait un Greenwood, on l'avait un peu plus, mais c'est Greenwood, on sait qu'il peut faire encore plus, par exemple. Tu vois, je trouve que mentalement, dans l'état d'esprit, et même tactiquement, c'est très fort. Après, je pense que tu as une réelle colonne vertébrale. Parce que maintenant, il y a des joueurs qui ont commencé à les citer à chaque match. Par exemple, Rouilly, le gardien, même si tu as l'impression, au début du match, on dirait que c'est pour un peu se mettre dans le match, il relâche un peu le ballon. Après, il fait des arrêts très déterminants. Il arrête le pénalty. Tu sens qu'il a un aura, il dégage quelque chose. Tu vois ? Ça, il faut le souligner déjà. Au milieu de terrain, après, tu as Holschberg. Moi, je disais aux gens, moi, je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à comprendre comment les gens émettaient des doutes sur ce joueur-là. Moi, je le dis, c'est un joueur, Paris Saint-Germain, il est titulaire. En vrai, je ne sais pas, c'est parce que sur tout son passage à Tottenham, il n'y a qu'une année, il n'a pas été titulaire. C'était avec Ange. Et encore, en fin de saison, plus ou moins, il joue. Donc, au bout d'un moment-là, tu vois que tu as un joueur de classe mondiale au milieu de terrain. L'intelligence, comment il cadre le terrain, comment il organise le jeu. Et même sur l'un des buts, c'est lui qui fait le tacle. Je crois que c'est sur le but d'Elysse Garcien. où l'héros-là, il fait un tacle, paf, directement la passe, elle part et il y a but. Tu vois ? Après, il se aurait dit, il n'a pas un non-sexiste. C'est pour ça ? Bah oui, c'est ça. En vrai, là, tu vois, en fait, si tu connais Minium Lefoot, tu vois, tu te dis, mais là, tu as un grand joueur, en fait, au milieu. Donc ça, c'est important. Et moi, je trouve que les schémas de jeu, les schémas de jeu, ils étaient intéressants. Parce que même, c'est vrai que oui, c'est Lyon en face, mais les ressortis de balles, les comptes sur les buts, en fait, c'est travail. Le but de Lirolai, il est travail. Tu vois ? Le but d'Ulysse, c'est travail. Après, peut-être, tu arrives le dernier ou tu as un expérience individuelle. Sinon, c'est quand même du travail de ressortir la balle aussi vite, la mettre dans la bonne zone. Voilà, tu vois. Oui, oui, la patte des avions commencent à la sentir. Oui, elle est une vertébrale. Une vertébrale qui commence à se... Oui, elle est directe. C'est bien, mais c'est bien, t'as une colonne, mais l'embrasser, elle a d'ailleurs la forme au match. Mais ouais, il y a toujours devant, pour l'instant. Waii, on va garder des... En plus, c'est compliqué parce qu'en fait, t'as Mopé. Parce que moi, sur ce match-là, Mopé, il joue... Il a le temps de jeu de Waii. Il marque. Il marque. Pour moi, il marque. Tu vois ? C'est ça, en fait, le souci. Et tu vois qu'en fait, il ne pèse pas réellement. Et l'histoire de dire que, oui, Waii serait un point de fixation, je n'y crois pas trop. Parce que Waii, on l'achète pour ses qualités. Et si on prend la meilleure version de Waii, c'est à Montpellier. Il était un peu sur... Elier... Elier, un peu... Elier gauche, buteur, il peut verrer piquer. Donc, ce n'était pas un point de fixation. Après, peut-être, je me trompe. Mais je n'ai pas l'impression que c'était un point de fixation. Il était souvent en doublette où il était un peu sur le côté. Donc, je ne vois pas comment, aujourd'hui, à Marseille, deux herbis l'utiliseraient pour un point de fixation. Et je suis d'accord avec A2-B7, il n'est pas assez solide. D'où au jeu, pour être un point de fixation. Maintenant, tu as Mopé. Mopé, lui, il peut le faire. Et il peut prendre la profondeur. Et il peut mettre des buts de raccour. Et il peut mettre des buts, on peut dire, exceptionnels. En vrai. Après, tu as dit ce qu'on trouve. On sait que le 9, ce n'est pas le poste le plus simple. Il n'a pas eu trop de ballons. Je crois qu'il n'aime pas tirer du match. De mémoire. Il sort à la mi-temps, ce qui était totalement logique. Mais même dans les matchs où tu comptes sur lui, pour l'instant, ça ne donne rien. Pour l'instant, ça ne donne rien. Et en plus, tu as munition sur lui. Oui, c'est ça. Après, il y a... Oui, parce qu'après, il faut dans les vestiaires, il célébrait beaucoup. Il était sur la table, celui qui jetait l'eau. Donc peut-être que la victoire, je le connais. On dirait qu'il avait marqué le but de la victoire. Merci, mais chef, on ne t'a pas vu du match. C'est bien de célébrer avec les autres. Cache-toi, vieux. Non, non. Après, Wai, s'il n'est pas bon à l'instant T, c'est grave pour l'OM, si les autres rassument. Pour le moment, ça va, tu as raison. Mais quand même, sur l'aspect individuel, c'est un attaquant qu'on estime être l'un des espoirs de la Ligue 1, du football français. Donc en franc, on l'attend. On l'attend quand même. Après, oui, pour collectivement, pour l'OM, ça va. Il n'y a pas de souci. Sharks. Wai, pour moi, ce n'est pas un neuf. Ce début de saison m'a conforté dans mon avis. Il est clairement dans le jeu, mais jamais à son poste de neuf. Pourtant, ça essaie de le lancer dans la profondeur, mais il ne peut jamais y aller parce qu'il a toujours du retard de par ses positions sur le terrain. Mais si ce n'est pas un neuf, c'est quel poste ? En vrai. C'est quoi son poste ? Si ce n'est pas un neuf. À gauche ? Oui, c'est pas ce que j'ai joué. Tu passes à gauche, à droite, tu peux jouer partout. N'importe quoi, ramasseur de... Non, faux neuf, je pense qu'il ne peut pas. Il n'a pas le trou. Moi, pour moi, c'est un joueur de côté. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un arbitre. En besoin, on parlera aussi un peu de l'arbitre. On revient encore en arrière. Il ne marque pas de but, donc ce n'est pas un neuf. C'est étonnant. Moi, je ne sais pas. Il faut lui demander. Il faudrait voir. Parce qu'on l'achète comme je pense que désarmé dans son système, il l'achète pour qu'il soit neuf. Malgré tout. Ça hésitait entre lui et Moukovo, finalement. Début de saison. Il ne peut jouer que dans une attaque à deux à neuf. Team Paya, c'est quoi ? Team Paya. C'est déballé, je crois, c'est déballé de Côte d'Ivoire, tout ça. Il faut vraiment arrêter des excuses de potes. S'il est là, c'est qu'il a un minimum pour jouer. Merci, Hervé 26. Moi, je suis d'accord avec toi. Au bout d'un moment, tu as un joueur offensif. Il t'achète. L'année dernière, il a joué quand même en neuf à Lens. Peut-être que tu peux jouer dans un système à deux, mais bon. C'est trop facile. Après, c'est trop facile de dire ça. Mais en tout cas, pour lui, ce qui est bien, c'est que s'il n'est pas bon, tu as un mot-pain. C'est vrai. Tu as un mot-pain. C'est ça. Si lui, c'est merci de Calon. Aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a plus de neuf. Il n'y a plus de neuf dans le football d'aujourd'hui. Quand il ne marque pas de but, non, ce n'est pas un neuf. Peut-être que le neuf aussi, il n'est pas bon. Est-ce qu'on a d'autres éléments ? On a parlé d'Oai. Pardon ? On a parlé du coaching. Il y a d'autres joueurs qui sont sortis du lot un peu ? On a parlé de Holschberg. Il n'y a pas les trois entrants qui marquent. C'est ça le point. Mais Rov, mais Rov, mais qu'est-ce qu'il est fort ? Déjà, nous, on l'a évoqué au Vélodrome. C'est vrai qu'il a... Je ne sais pas il a quel âge, mais en tout cas, il peut être très intéressant parce que c'est vrai, c'est rare d'avoir un joueur qui a une sorte de booster. Il a une capacité à dribbler avant une sorte de vitesse, d'intensité en même temps. C'est incroyable. C'est-à-dire que quand il rentre, tout ça, tu sais qu'il va faire un truc et il est très décisif dans ce qu'il fait. Et là, en plus, il a l'audace. Il a l'audace, il a qualité technique d'envelopper, d'enrouler ce ballon. En tout cas, bravo. Bravo. C'est ça que moi, j'appelle pour un élit. En vrai, c'est vraiment pas mal. Stradry, bonsoir. Pour moi, Rove, ça ne sert à rien, ça ne sera rien de mieux qu'un super sub. Je pense pas qu'il est nouveau pour être étudiant. Il a 21 ans. Il a 21 ans, je ne vois pas pourquoi tu veux nous stopper dans l'élan, dans l'enthousiasme qu'on a pour ce jeu-là. Pour le moment, on ne l'a vu que sur des rentrées. À moins que tu regardais les matchs de Norwich, tu pourras nous en dire plus. Mais déjà, c'est déjà pas mal. Après, peut-être ta théorie se justifie, mais il n'a que 21 ans. Donc, il pourra toujours progresser. Après, bien sûr, tu as des joueurs qui seront bons, qui seront toujours bons en super sub. Mais en tout cas, moi, je ne parle que du positif, ses rentrées sont vraiment très intéressantes. Il a vraiment cette capacité-là de changer le cours d'un match par ses drips, par sa vitesse, son envie et sa qualité technique. C'est ça. Et on verra après. On voit qu'on sub, ce sera vrai. Quand Louis-Henri sera moins bon, on verra un peu de plus. Tous les verres de football manager, venez sur le Discord. Il y aura des parties. il y aura des parties. Je vais vous parler. C'est incroyable. Mais après, il y a... Vous avez dit quoi ? S'il reste dans cette dynamique, il va être sûr indiscutable à la place de qui ? En vrai ? Il y a Louis-Henri qui est le bon. Mais tu sais que lui, moi, j'ai regardé un peu le... Il faisait attention à son match à Nice et même là, hier soir, il est bon, mais il est bon dans... Tu vois, quand ils l'ont replacé, justement, je crois que c'est Roof qui est rentré. Il est rentré à l'intérieur un peu au milieu. Je l'ai trouvé hyper bon parce que même, tu vois, il joue sur le côté, mais si je regarde ses actions, dans un peu dans un système un peu très ébri de désherbie, il est un peu au milieu. Genre. Et ça, je trouve ça, en vrai, c'est quelque chose que je ne voyais pas forcément en lui. Donc, en vrai, il a cette capacité-là d'être un peu intérieur aussi, être dans le cœur du jeu et pouvoir faire des percées et faire des passes. Tu vois ? Donc, en vrai, peut-être, tu peux mettre Roof et lui, tu le mets au milieu du terrain. J'ai l'impression qu'il est en train... Il a un profil assez... Il a un profil assez particulier parce que tu as l'impression qu'il peut jouer piston, un peu illégaux dans un certain système et même un peu comme Joe Linton en sorte de box-to-box. Tu vois ? Donc, ouais, je trouve qu'il... C'est pour ça que je pense qu'il aime bien désherbie parce que je pense qu'il peut un peu le déplacer un peu partout sur le terrain. C'est-à-dire quoi ? Tu veux le mettre à la place d'Ari, genre ? Je pense qu'il... En vrai, je pense que dans certaines positions, moi, je le vois beaucoup au milieu. Donc, je pense que, ouais, il a... Je pense qu'il peut jouer à plusieurs postes. Je ne sais pas c'est quoi son poste préférentiel, mais en tout cas, il couvre pas mal de zones et désherbie, il lui fait faire pas mal de choses sur le terrain, en vrai. Ouais, il est intérieur. Moi, j'ai bien regardé. Ça fait deux fois. Il est assez intérieur dans sa position. Et en plus, quand tu racontes un Merlin, bon, même s'il n'a pas intérêt, mais le piston ou le défenseur, il pourra monter et lui rentre un point de terrain et vice-versa. C'est pas mal. Bonsoir Spatoche. Après, Benassar, vous en pensez quoi ? On parle encore du match. Après, on va parler de ça. Stradry, je lui trouve trop de limites techniques, mais il a une énorme personnalité et beaucoup d'envie pour avoir vu certains de ses matchs avant sa signature. Grouve, des limites techniques ? Quelles limites techniques ? Je ne sais pas, on est là, on discute, on est en famille, il y a beaucoup de gens. Comment ça, il y a des limites techniques ? C'est quoi ces limites techniques ? Il est trop brouillon. C'est son style ? Non, je ne pense pas que c'est un ambianceur, je dirais ça comme ça. C'est quelqu'un qui peut, un agitateur, tu vois ? Et je pense qu'il ne fait pas un peu n'importe où. Ça fait penser sympa à deux coups, mais, genre, Rove, dans ses rentrées en tout cas, est-ce que tu as vu des mauvais choix ou tu as l'impression de quelqu'un qui s'en mêle dans ses pinceaux ? Moi, je n'ai pas l'impression, en vrai. Je n'ai pas l'impression. Moi, je l'ai vu de mes propres joueurs au stade. Et là, j'ai vu ça rentrer aussi, on le voit un peu depuis le début de saison. Je n'ai pas l'impression qu'il est brouillon dans son jeu. Je n'ai pas l'impression. Je ne vois pas en quoi elles sont les limites techniques ou l'aspect un peu brouillon du jeu. Merci, Fraski, Ola, et merci pour le douzième mois de sub. Il reste un truc sur les joueurs ou on passe sur au niveau des joueurs ? Non, je ne sais pas. Non, franchement, après, ça a été bon. Ça a été bon. Ça a été bon pour moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans le chat qui voulaient dire un truc au dernier moment. Cherki. Je vais parler de Cherki. En oiseau, on mélangera avec la déclaration, en vrai. Cherki, ah oui, Cherki. Monsieur, on regarde Cherki. On parle de Benacia, des trucs. Fouigo, tu parlais de Brassier ? Ouais, Brassier, c'est un match important. C'est vrai que ce n'est pas le Marseille le plus bon en ce début de saison. Là, quand même, il a montré de la personnalité. on a vu qu'il était quand même capable de faire des bonnes couvertures, des bonnes interceptions. On ne va pas dire que c'est encore 100%, mais c'est quand même beaucoup mieux que les dernières rencontres. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec moi. bienvenue, bienvenue, Jojo. qu'on dogme bien, solide en défense aussi. C'est vrai. En plus, j'en parlais quand on était, voilà, quand on regarde Marseille-Nice, il disait que, je pense que lui, dans ce système-là, très hybride, des défenseurs, très joueurs, il pourra jouer défenseur central. et c'est vrai qu'il a fait son match et ça lui ouvre aussi une porte, une ouverture pour être titulaire à Marseille, en tout cas, jouer des matchs sur ce poste-là. Fego, il a dit, oui, c'est mieux, mais je ne suis pas rassuré pour autant. C'est vrai que Brasier, au final, il n'a pas forcément de qualité déterminante, en vrai, je trouve. Même si c'est vrai qu'à Brès, j'avais l'impression qu'il était très dur sur l'homme, très agressif. Mais là, tu as l'impression qu'il... il n'est pas catastrophique, mais il a... Il ne montre pas totalement toutes ses qualités. C'est un genre en mode 10 sur 20, tu vois. 10 sur 20, voilà. Donc, j'attends qu'il montre un peu plus de personnalité, on va dire. Physiquement, il est quand même imposant. Je pense que c'est son seul match vraiment réussi depuis le début de saison. ou peut-être à celui contre Brest. Donc, il faut qu'on lui laisse certains matchs quand même. C'est de l'adaptation. Je pense qu'il arrive dans un grand club. c'est vrai, c'est vrai. Brassé, match correct, mais sur toute une saison, je n'ai pas confiance du tout. Ah ouais, carrément. Gataga, il revient de blessures. rongé, faible hier. Après, lui, il revient de blessures. Est-ce qu'il est réellement à son poste ? C'est ça aussi la question, en vrai. Bon, le Fuego, par rapport à Bemba, en vrai, c'est un truc enterré. On sait que Bemba, il aurait totalement collé à ce système. Il est meilleur que Brassé, mais bon, c'est comme ça. Comment on passe sur Cherki, alors ? Qu'est-ce que vous a raconté Cherki ? Cherki, 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 vous avez vu sa déclaration ou pas ? Moi, j'en ai vu un peu. Les gens, ils vont déclarer. Alors, c'est une honte. Ils sont à 10 depuis la cinquième minute. Ça fait des années qu'on mène ici et qu'on fait reculer encore et encore. On a 3500 occasions, mais on recule. Il n'y avait rien pour eux. Ils repartent avec les 3 points. Ils font les beaux et nous, on repart avec 0 points. Quand on voit nos occasions, ça finit normalement 3, 4, 5, 0. Tu sens que c'est une réaction à l'émotion, tu vois ? C'est bien. C'est bien. Il s'est lâché. Est-ce que c'est un peu plus cher que ça ? Voilà. Exactement. Qu'est-ce qui lui permet de parler ? Je pense qu'il a marqué. En tout cas, ça lui rajoute des crédits. Après, on sait que Cherki, il est dans la trame un peu Ben Arfa, tout ça. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Comme tu dis, il parle à l'émotionnel. Après, c'est vrai que c'est très, très dur ce qu'il dit, mais au fond, il a raison. Après, je pense qu'aussi, c'est la réaction d'un joueur qui répond à vif, en vrai. peut-être aujourd'hui, la casette l'attrape un peu, il a attrapé le col à l'entraînement, mais bon, ils s'entendent très, très bien. Ils s'entendent très, très bien, donc je pense qu'il y a dû y avoir discussion. S'il y a eu discussion, mais en vrai, en soi, il a raison. Il a raison, ce n'est pas normal. Il est obligé. Et peut-être, je n'ai pas vu des déclarations de Pierre Sage, mais en tout cas, il a raison. Ce n'est pas normal que Lyon ne gagne pas, en vrai. Moi, j'ai l'impression que c'était pour le coach. Mais le coach, le coach. Je crois, il ne parle pas du coach. Le coach, il ne met pas des buts, en vrai. Il parle juste du terrain. Occasion, ça finit 3-4-5-0. Peut-être qu'il parle à la casette, directement, etc. C'est lui qui avait les actions. Il fait trop lancé. Il fait trop lancé. Après, pour moi, non. Parce que, en fait, c'est ça, même Kade le dit souvent. Le truc, c'est qu'en fait, ces histoires-là où on t'interview à chaud après le match, c'est sûr que tu as des réactions comme ça. Parce qu'en vrai, il y a des gens là où vous dites, oui, il n'a rien prouvé, il se rend pour qui ? Mais c'est un joueur de foot, c'est un joueur d'effectif de l'Olympique lyonnais. Il veut gagner, en vrai. Il veut gagner. C'est ça, en fait, le truc. On en parlera. Là, on est encore dans la trame. Comme tu as demandé, on va te placer. Comme tu as dit deux minutes, tu connais la maison, il n'y a pas de souci. Mais non, mais en vrai, pour Cherki, au fond, est-ce qu'il a tort ? Non, il n'a pas tort, en vrai, c'est un fouteux. C'est un fouteux. On fait tous des fives, on fait des trucs, des trucs comme ça. En vrai, tu dis la même chose. En vrai, vous jouez tous à club pro, vous tirez dessus quand ça reste des occasions. Là, c'est un match professionnel. C'est énorme. Pour moi, c'est la réaction d'un joueur pro. Après, oui, peut-être Cherki, ce n'est pas le meilleur exemple. Mais en tout cas, je pense que tout joueur lyonnais, au fond, il pense la même chose. En vrai, c'est juste que c'est Cherki qui parle. C'est tout. En vrai. En gros, les critiques, ce n'est pas le joueur le mieux placé pour parler. Après, il dit « N'est-il pas le premier concerné par cette déclaration pour qui se prend-il ? » Lui, qui retire son match sur un CFC. Il est dans l'euphorie. Il est dans l'euphorie. Mais lui, quand il parle de ça, il parle même du match, au final. Il parle du déroulé du match en global. C'est-à-dire que oui, là, déjà, le scénario 2-2, c'est déjà bizarre, en vrai. C'est ça, en fait, le truc. Gocho, si c'est Mbappé qui dit ça, la saison passée contre Dortmund, on l'allume aussi. Dans quel sens ? Il n'y a pas de Mbappé ou de truc. Pour moi, en tout cas, moi, j'ai un minimum. Je pense que nous tous, on a joué un peu au foot. Il y a ce genre de scénario. Tu es sûr, tu as cette réaction-là. Peut-être, dans un point de vue politique, éthique, tu ne le dis pas. Tu ne vas rien dire. Mais peut-être, au fond de toi, tu le penses aussi, en vrai. C'est-à-dire que là, dans ce truc-là, il n'y a que Cherki qui pense ça, en vrai. Tout le monde le pense. C'est juste que lui, peut-être, il est plus naïf que les autres. Et bien, il parle, en vrai. Il est bientôt remis en bâté. Après, quand on va sortir des théories dans... Les journalistes font ça exprime. D'ailleurs, ça fait partie divertissement de l'interview. Oui, bien sûr, bien sûr. En plus, Cherki, c'est une proie facile, en vrai. Mais oui, il a parlé sous l'émotion. Bonsoir, RCI. Bonsoir. En vrai, il n'a rien de scandalé dans ce qu'il dit. Bah oui, il n'y a rien de... Moi, je ne vois pas... Pour moi, il a raison. On connaît son personnage aussi. Et puis voilà, c'est tout. Après, en fait, pour le groupe, c'est juste ça, je pense, pour ça qu'il y a eu des critiques, pour le groupe, ce n'est pas à lui de parler. C'est juste ça que les gens... Parce que c'est un mec qui vient d'être réintégré. Donc tu reviens doucement, lui, il revient directement, il tire sur les bouts. vous n'avez pas marqué. C'est plus ça. Après, sinon, dans le fond, il a raison, mais il ne fait plus partie du... Là, il parle comme un cadre. Parce que vraiment, c'est un cadre. Aujourd'hui, l'Olympique, c'est un... Mais oui, en tout cas, dans le fond, il a bien sûr raison. Il n'y a rien. Après, quand les gens ne disent pas les termes, on boude. C'est vrai aussi, c'est une lecture des choses. Mais tu sais que lui, plusieurs fois, il dit des trucs comme ça. Je ne sais pas. En plus, j'en parle. Je crois même aux Jeux Olympiques, il y avait un match. Il avait déjà un truc comme ça, je crois. Je ne sais plus. Mais Sharky, ce n'est pas la première fois qu'il dit ça, en vrai. Souvent, en fin de match, tout ça, s'il y a des termes à dire, il le dit en vrai. Tu vois ? N'importe quoi. Terrible soirée pour le général, la culotte. Sharkz. On fait cette déclaration et on a des conseils avec le comportement de Sharky qu'on n'a déjà pas pour savoir pour avant, que ce soit au jeu ou la saison passée. Là, mais après, au bout d'un moment, tu sais qu'en vrai, même si, tu sais, dans la vie, pour moi, après moi, c'est ma conception des choses, tu sais qu'une bonne personne peut faire des mauvaises choses et une mauvaise personne peut faire des mauvaises choses, en vrai. Tu vois ? C'est-à-dire que lui, peut-être, toi, tu le trouves mauvais dans son comportement ou peu importe, mais là, si on prend juste les déclarations, il a raison. En vrai, donc moi, je ne veux pas lui tirer dessus. Vous continuez avec vos blagues. La claquette. Quand les joueurs disent pas les termes, on boule. Oui, oui, au moins, il a dû faire en parler. Oui, c'est l'interviation. C'est l'interviation. C'est l'interviation. C'est l'interviation. Au moins, on sait, il vise quoi, il vise qui, de quoi il se plaint. Après, c'est respectable, il ne cesse pas de marcher dessus, mais je comprends que ça puisse choquer. Un peu hautain. Il a un côté un peu hautain. C'est comme ça. Interview un jour, logique. Ça arrive. Il n'a pas fait pire. C'est qu'il pire. Yungan Biwa. Des fois, on va parler d'un n'importe quel joueur. Mapou. Pose-moi encore une question, tu vas voir. Continuez, vous allez voir. C'est à toi des débats externes. C'est sûr, il n'a pas de neuf. C'est quoi un rapport ? Non, mais non, c'est bon, je vais en poser. Aïe, 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 posez-moi encore. C'est ça, merci. Posez-moi encore. Qu'est-ce que vous allez voir. Dieu jaune, vous dites un monde de chien. Et ce n'est pas pour dehors de ça. Ça, c'est contre Bordeux. Il va très mal le couloir des deux Bordeux. Il a marché. Ah, les bonnes refs, la bonne ligue. Bon, il y a un élément sur le match. Il y a quoi ? Benathia qui se plaint de l'arbitrage. Benathia, c'est ça. C'est quoi le contexteur ? Il est arrivé. À mi-temps, il a un peu crié. Il est descendu. Il a essayé de secouer un peu les arbitres. Il n'a pas aimé les décisions. Et en fin de match aussi, il est venu sur le micro de la zone et on a parlé. Bon, après, tu sais qu'en vrai, Benathia commence à vraiment ressembler. Bon, ce n'est pas, ce n'est pas vraiment directeur sportif, mais il commence à être une bonne figure. Il commence à être une bonne figure pour Marseille. Ça devient intéressant parce que, même si des fois, on peut estimer qu'il est un peu caricatural, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut avoir ce genre aussi de réaction, ce genre de pression. Parce que ça, d'une manière ou d'une autre, tu mets une pression pour les prochains matchs, pour les matchs à venir. S'il y a un problème, Benathia va venir vous toquer à votre porte à la mi-temps et en même temps, il va vous tirer dessus en interview. Donc, en vrai, sans compter en plus la partie, voilà, transfert, le France est arrivé de désherber, il discute avec lui, tout ce qui est des rabios, tout ça, mais en tout cas, oui, il commence à prendre sa place dans cet organigramme de Marseille. Et oui, pour moi, avoir un, c'est un, un alibou de Courcoura, 9-1, tu connais. Loustique, et quand il sait qu'il s'est bien bas, ça devient intéressant. Après, ça fait partie du jeu. Il y a toujours des gagnants, des perdants, des sacrifiés. C'est comme ça, c'est la vie. Et en tout cas, non, mais c'est bien, c'est bien, parce que Leonardo, Leonardo, il faisait ça. Il a été suspendu un an, pourquoi ? Et il était parti, il avait chahuté un arbitre. C'est ça. Perso, je le dis, Benassia, on impose bien plus pour être président que l'Hongoria. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Landro, Landro, il n'a pas kiffé. Kada, il mettra la déclaration. Leonardo, Leonardo du PSG, Matt. on est en quelle année ? Landro, il n'a pas kiffé après. Il n'a pas kiffé, pourquoi ? Parce que lui, je crois, il est devenu, il fait partie des, il est dans le comité des arbitres, un truc comme ça, je n'ai pas réellement compris, mais bon, voilà, en tout cas, il est dans l'organigramme, ou en tout cas, je ne sais pas, syndicat des arbitres, un truc du genre. C'est sûr qu'il va les défendre, mais dans la posture de Benassia, il a raison, en vrai. Il a raison. Il a mis pour ça, Longoria, tout ça. Bah oui, je suis d'accord avec Charles. C'était repressur à Longoria, ça. De ne pas avoir sauté un peu au las, de parler sur l'arbitrage, défendre les intérêts du club. Et il avait dit en interview que lui, il n'allait pas faire de commentaires sur les arbitrages, etc. Donc, c'est Benassia qui prend le rôle là, tout simplement. Là, bon, Longoria dit qu'il soutient, etc. Mais lui, de lui-même, il ne l'a pas forcément fait depuis qu'il est à l'OM. ouais. Après, c'est très bon, Longoria. S'il sait qu'il y a des terrains qu'il ne peut pas accéder, voilà, Benassia, il fait le taf, tranquille, il prend plus de place. Et c'est vrai que, même si on va dire, oui, on s'emballe, c'est vrai que ça fait plus figure directeur sportif président que Longoria. C'est vrai. Parce que ça, c'est des, c'est des choses de président, Olaz, Leonardo, tu vois, enfin, président, d'un transportif. Tu vois, peut-être par moment, Nasser, tu vois, c'est un compost. Je rappelle Ganty. J'ai vu second match au parc, elle était descendue. Elle était descendue sur la pitch. Laisse-moi faire, tu n'y arrives pas. Je compose. L'autre est partie. Protège les joueurs, c'est tout. Mon regard, depuis qu'il a mangé des coups de pression par les ultras dans son bureau. après, c'était pas que lui, c'était Marcellino, etc. Marcellino, et c'est après ça qu'il parle, il me semble. Sans que tôt ou tard, il va avoir un conflit d'intérêt entre les deux pour une succession à la présidence. Non, je pense que c'est bien déterminer les rôles. Benatia, il sait, il connaît sa place, il connaît son rôle. Dans le Mercato, il a eu une, il était, il a eu un rôle prépondérant, on va dire, intéressant. Voilà, petit à petit, il prend de la place, mais en gros, il va plus être sur le devant de la scène que l'on croit rien aujourd'hui. Mais en plus, lui, il aime ça. Ça se voit qu'il veut prendre la lumière, donc c'est bien. Je pense qu'il est prêt à recevoir des balles et aussi en tirer. Mais comment je peux dire ? Mais tu sais, c'est quand même dans l'organigramme, il est quand même assez, je ne sais pas comment il est réparti, mais tu vois, tu as Basile Boli. En fait, t'as l'impression que Papin, il s'est retiré. Bon, il y avait des remarques, comme quoi, lui, il se voyait président, je ne sais pas quoi, pardon, entraîneur. C'est-à-dire que tu as Basile Boli, tu as Ravanelli, qui est là aussi. Tu vois, on nous avait un peu célébré. Tu as Benassia, tu as Longoria, donc c'est vrai que tu as une grosse ossature et en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien. En plus, c'est des anciens du club. Enfin, en tout cas, pour eux, même Benassia, ce sont des anciens du club. Donc, ils ont cet amour-là. On a vu la célébration sur le dernier but, donc c'est vrai que pour le moment, ça avance bien. Tu sais, il a beaucoup de conseillers à Longoria. Le conseiller, il a Ravanelli, il y a encore Papa. Ah, Papa, il est là. Après, Papa, lui aussi, c'est un mot sur lui. Quand Barçaïno, il est parti, il s'est proposé pour être coach. Jean-Pierre. Mais bon, entraîneur des jeunes, je ne sais pas, moi, je le vois en truc. Ouais, moi, contre-temps, il entraîne des jeunes. Moi, je suis d'accord avec Spatoche. Moi, je trouve que c'est bien. Ils ont mis des mecs qui connaissent le club et la ville. C'est pas mal. Aujourd'hui, Paris Saint-Germain, t'as des Pedro Miguel Pauleta, il va voir Péfut, sans lui manquer de respect. Alors, il ne peut pas. Non, mais on veut le voir dans le club. Bah oui, on veut le voir dans le club. Moi, tu vois, nous, on veut le voir. On veut des boucles. Tu vois, c'est pas après, on va dire, ouais, balle perdue, des mecs commencent, mais la vie, c'est une denguerie. C'est pas normal.